Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Fuck la FAQ. Il y a quelques semaines, je vous avais posé une vidéo sur YouTube pour vous demander si vous aviez encore des questions à me poser. Ce sera la dernière de ce genre sur cette chaîne parce que je trouve que c'est un genre qui est assez usé, fatigué, révolu. Et aujourd'hui avec les lives, on répond à beaucoup de questions sur l'actualité plus que sur nous, nous créateurs de contenu vidéoludique. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais répondre à vos questions. Vous avez été quelques-uns à m'en poser encore, notamment des nouveaux pseudos qui arrivent de plus en plus souvent sur les lives notamment. Donc il y aura des annonces dans cette FAQ, je vous invite à tout suivre parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être dites, qui sont importantes pour la suite de cette aventure. Je rappelle évidemment que ce week-end, on est en fin septembre, quand je tourne cette vidéo, on est le 28. Ensuite, il y aura le retour bientôt de la F1 sur F1 2018 bien sûr, mais comprenez que ça prend du temps de production. Là j'ai fait les Grands Prix 9 à 14, donc ils sont commentés, ils sont au montage, ils sont à l'étalonnage du son. Et ils reviendront dans une série très courte tous les 2-3 jours et je vais essayer de garder un rythme pour avoir terminé tout ça pour le début du mois ou la fin du mois d'octobre. Alors on va commencer avec la première question, vous voyez que je suis dans un habillage un petit peu original, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai essayé de faire ça de manière un peu plus propre et soignée qu'une simple incrustation de vos questions. Alors on commence avec Lou Hergui qui nous demande, y a-t-il des Youtubers Simracing que tu recommanderais, francophones ou anglophones ? Continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Alors, vous connaissez les principaux, mais aujourd'hui il y a un gros problème depuis 2 ans je pense, à peu près 2-3 ans, c'est qu'en termes de renouvellement de contenu Youtube, il n'y a pas grand chose de nouveau de fait en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas de nouveau concept qui sort, je pense que c'est difficile d'instaurer des nouvelles choses et les Youtubers que vous suivez, moi y compris, on a beaucoup de difficultés à créer de nouvelles idées et essayer de développer des nouveaux concepts en fait, parce qu'on est très limité dans un jeu de voiture comparé à d'autres styles de jeu ou un créateur de contenu sur différentes plateformes. Néanmoins, il y a pas mal de comptes que j'aimerais vous filer. Alors, j'ai déjà répondu à cette question dans d'autres vidéos, notamment ce que je suis sur Youtube et tout il y a quelques années. J'ai regardé, ça n'a pas trop bougé, donc il y a des grands classiques évidemment. Parmi ceux que vous connaissez peut-être moins en français, il y en a 2-3. Il y a Nishi Wakayaka, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, qui fait beaucoup de rétro gaming sur les jeux de Formule 1, mais vraiment, le garçon est de bonne culture, donc allez voir un peu ce qu'il fait sur les jeux, notamment PS1, Dreamcast et tout ça, donc c'est vraiment très sympa. Il fait quelques séries sur les vieux jeux de Formule 1 des années 90 et 2000. Flop évidemment, qui reste une référence en termes de hardware. Il y a aussi, je crois que c'est Cutiva, un streamer français iRacing qui a une voix vraiment sympa. Donc franchement, si vous devez en suivre un en francophone sur iRacing, allez le voir lui, parce qu'il est vraiment très sympa. Sinon, en US, ou en tout cas en anglais, il y a les grands classiques, Team Vivi, Team DeSimpeat, etc. Allez quand même checker Matt Malone si vous aimez iRacing, parce qu'il a mis Samantha, sa compagne, sa femme désormais, au volant, et elle fait une petite carrière à iRacing, c'est très sympa à suivre. Sinon, en termes de vidéos montées un peu plus bossées, c'est vrai que je ne suis pas trop pour ceux qui font des tops, etc. C'est un peu pour moi le cancer de YouTube, mais il y a DragcarTV qui fait des compilations d'événements d'autres YouTubeurs, de vidéos d'autres YouTubeurs, sur ce qui se passe sur des jeux de simracing et des jeux de course plus généralistes. Donc c'est assez marrant à suivre. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu plus sur les 2-3 comptes que je voudrais vous faire découvrir. Question de Smof86. Salut Maxu, si tu pouvais être pilote de course, quelle discipline choisirais-tu ? Évidemment le super tourisme, vous le savez. J'ai encore pris un pied monumental à commenter les dernières manches du championnat eSports WTCR. Mais franchement le BTCC c'est pour moi la discipline vraiment réelle du sport auto. Il y a quand on tourne une car, que tu peux avoir des voitures qui se finissent sur le toit, qui se bousculent, qui sont à trois de front, qui tapent, qui donnent des coups de roue, que les pilotes viennent se mettre des pains. Il y a un peu de la NASCAR aussi de l'US dans l'idée, mais franchement vraiment le BTCC c'est très cool. Question d'Evan H30. As-tu de nouveaux projets, plus de Vogue, de nouveaux jeux, un nouvel univers, plus de vidéos ? Alors, ça va être très dur de dire ce que je vais dire, mais bon je vais l'annoncer ici puisqu'il faudra bien que ça se sache. Il va y avoir un énorme, énorme frein donné au contenu. J'en ferai une vidéo dédiée au contenu créé. Pourquoi ? Parce qu'actuellement je suis dans une situation où YouTube ne me permet pas de vivre ma vie d'adulte, en fait ma vie personnelle tout simplement en termes de revenus, même si ça se passe très bien. c'est tout simplement pas vivable au quotidien. Donc ce qui va se passer c'est que je vais réduire les vidéos qui prennent énormément de temps de travail, mais je vais continuer à être présent avec vous en cas de sortie de jeu, de test, de sortie d'extension, faire des lives, etc. Tout ça changera, par contre il y aura moins de contenu quotidien sur la chaîne à partir de la fin de l'année. Et ça c'est une chose qui va changer. Plus de vidéos donc non, mais peut-être plus de vidéos travaillées. Vous savez il y a toujours un moment de balance dans l'histoire d'un YouTuber où il va dire je vais faire moins de contenu mais plus qualitatif, sinon on stagne un petit peu et j'ai l'impression de commencer un petit peu à tourner en rond. En tout cas quand je fais certaines choses, j'ai toujours autant de plaisir notamment à commenter en live, ça ça ne bougera sans doute pas, mais en ce qui concerne vraiment la création de contenu, pour la création du contenu, il va y avoir une grosse période d'allègement de travail pour moi sur YouTube. Ça dira donc moins de vidéos, mais pas forcément moins de qualité, mais voilà, ça changera un petit peu à ce niveau-là. Plus de vlogs, eh bien désormais j'ai le plaisir de pouvoir jouir de temps en temps d'accès à certains circuits en tant que photographe, ça c'est nouveau aussi, en tout cas avec une chazube, vous l'avez vu notamment pour les Six Hours, ça va me permettre aussi de filmer des choses plus intéressantes. Je vais investir dans du matériel, un micro, un stabilisateur pour l'année prochaine, pour la prochaine saison sur circuit. Cette année ça ne va pas être possible avec les fêtes, etc. Mais pour le début de l'année prochaine, il y aura un nouveau micro, il y aura vraiment des choses qui seront beaucoup plus propres au niveau du film, parce que je suis conscient que quand je filme en 50 images secondes, que ça saccade, ça me rend ouf parce que j'essaie de faire des plans corrects, je ne peux pas avoir le matos qui suit. Donc voilà, je vais vraiment essayer de changer ça pour l'année prochaine. Alors un nouvel univers, pas forcément, pas forcément, je vais garder mon identité. C'est très difficile aujourd'hui sur YouTube de garder son identité, sa marque en fait, sans que quelqu'un d'autre ne s'approprie des choses que vous avez, ou que vous-même vous tombiez dans la facilité en reprenant des choses de quelqu'un d'autre. Donc à force de tourner en rond, c'est vrai qu'il va falloir peut-être changer du tout au tout. Ne commencez pas à dire c'était mieux avant, mais voilà, c'est vrai qu'il va y avoir un tournant, je pense, d'ici les 4 prochains mois, en tout cas d'ici la fin 2018 sur cette chaîne. Question de Boah, leave me alone. Salut Maxou, j'ai plusieurs questions. À ton avis, est-ce que Gran Turismo redeviendra une très bonne licence avec ce GT Sport qui se met constamment à jour ? Oui, Gran Turismo Sport est en train de pas mal travailler, je sais que tu n'as pas la PS4, merci beaucoup, c'est très gentil de le notifier, parce que beaucoup de gens me disent « Eh pourquoi t'as eu méfé de Gran Turismo ? » Parce que je n'ai pas de console PlayStation, donc c'est un peu embêtant. Mais oui, c'est vrai que Gran Turismo Sport, en tout cas, il améliore son contenu. Est-ce que le jeu en lui-même évolue ? Je ne sais pas. Je suis vachement impressionné par ce que propose Gran Turismo Sport, en termes d'e-sport, justement. Ils sont vraiment sur la devant de la scène, donc je pense qu'il faudra vraiment surveiller Gran Turismo Sport. Ce sera très intéressant pour la suite. Ton avis sur le possible départ de Raikkonen, va-t-il laisser un vide ? Non, puisqu'on sait qu'il va travailler deux ans avec Sauber. Je pense qu'il va rester dans les petits papiers après pour s'occuper d'une équipe, en tout cas pour son plaisir personnel. Je le vois plus perso en tant que coach pour un jeune pilote finlandais, par exemple, ou un jeune pilote, plus à l'image du fils de Jean-Thon, Nicolas, vraiment un manager, plutôt que vraiment gérer une équipe, parce que je pense que ça l'embêterait beaucoup. Si tu pouvais créer ton line-up ultime avec une seule voiture pour gagner le Mans, lequel serait-il ? Tous les pilotes auto sont autorisés, bien sûr. J'engagerais sans doute une voiture en catégorie proto, ça c'est clair, avec, je pense, le français Fred Makovieki, qui m'a vachement impressionné pendant les 24 heures, Fernando Alonso, parce que je trouve qu'il a un regain de plaisir quand il roule en endurance, en gagnant, tout simplement. le français Thomas Laurent, qui est peut-être moins connu, mais qui est peut-être aussi un peu sous-coté, mais qui reste une très très bonne référence en termes de proto, et Maxime Martin, comme ça, ça répond un petit peu à la question. Alors, on continue avec les questions de bras. PS, si tu réponds à toutes les questions, je t'offre le film Michel Vaillant, merci beaucoup, c'est un grand chef-d'oeuvre, signé Luc Besson, bien sûr, c'est ironique. Foxprod, qui nous pose une longue question, alors moi, je vous laisse lire, évidemment, je vais prendre juste les questions. Aujourd'hui, compte-tu reprendre la série L'Histoire 2 ? J'avais beaucoup apprécié la vidéo concernant le circuit Paul Ricard. Oui, clairement, j'ai entendu vos retours, et je crois que c'est vers cela que je vais me diriger, parce que pas grand monde en fait de la vulgarisation de l'histoire du sport auto, en francophone en tout cas, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer, le côté histoire, reportage du sport auto, plus que jeux vidéo, dans les mois à venir, j'aimerais bien tenter de contacter des musées, des entreprises, etc., une fois que j'aurai le matériel, encore une fois, une fois que j'aurai rééduit le budget, et essayer de me faire une petite balade dans certains endroits et vous raconter l'histoire de certaines voitures ou certains événements en fait, en Belgique ou en France, ça, ça pourrait être excellent. Pour quand le duo Vigneron-Maxou sur la 2, personnellement, je signe plus sérieusement et c'est un objectif pour toi, plus ou moins long terme, de devenir commentateur sportif. Oui, clairement. Alors, il y a une grosse info que je peux vous donner, c'est que le 10 octobre, le 31 octobre et les 16 et 17 novembre, vous allez me retrouver en live sur la RTBF Ovio pour suivre les F1 e-sports, la finale de cette année, mais aussi en télé, c'est-à-dire que si vous êtes en Belgique et que vous recevez la 2, donc la deuxième chaîne du service public belge, vous allez pouvoir nous voir en rediffusion, pas en live, mais en rediffusion, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est un objectif, je ne commenterai jamais la Formule 1 sur la RTBF avec M. Vigneron, bien sûr, parce que je suis réaliste dans ma passion, mais c'est vrai que pouvoir avoir l'opportunité avec notamment Tarmac de Greg Caret, si vous connaissez toute le... Allez voir Tarmac sur les réseaux sociaux de la RTBF aussi, un projet qui met en avant l'e-sport et aujourd'hui, les entreprises sont très motivées par l'idée d'avoir de l'e-sport sur des jeux de sport et plus des jeux de combat, de guerre ou de... comme League of Legends qui sont très compliqués ou violents, qui ne sont pas adaptés à tout le public. Aujourd'hui, on préfère faire du top speed ou faire du FIFA ou faire du F1. Donc franchement, il faut profiter de cet élan et on espère que les télévisions vont suivre. Est-ce que c'est un objectif à plus ou moins long terme ? Oui, évidemment, je ne l'ai jamais caché. Ricardo a jour champion du monde, certainement, mais à mon avis, avec Renault, ça va être plus compliqué. Voilà, merci beaucoup en tout cas à Foxprod pour ces quelques questions. Question de Ralph RM. Salut Maxou, j'espère que tu vas bien. Feras-tu une autre série roleplay sur un championnat F1, FIA pardon, autre que F1 2018 ? Merci Ralph, merci à tous ceux qui se sont abonnés. D'ailleurs, en fait, il y a une période qui va s'arrêter de création de contenu, à travailler sur la chaîne YouTube comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais il est important pour moi de finir avec quelque chose que j'aime et comme je vous l'ai dit, ce que j'aime, c'est le touring car. Donc je suis actuellement en train de travailler, il me reste 2-3 épisodes à tourner, sur une série roleplay WTCR 2018 sur RaceRoom avec la voiture de Denis Dupont. Donc on va faire une saison pas complète, mais quelques événements en tout cas pour faire un championnat, un mini championnat, monter un petit peu comme ce qu'on avait fait avec le BTCC 97 sur GTR 2 en mode. Donc ce sera vraiment la dernière grosse série travaillée, j'ai refait les overlays, les affichages, le fond du WTCC, enfin j'y ai passé des heures, j'ai fait des incrustations, des recherches, les tours commentés, enfin vraiment, je me suis éclaté à faire ça parce que c'est une discipline que j'aime en fait et que je suis quasiment esselé à aimer le touring car en tout cas, beaucoup sont passionnés de Formule 1 et le mettre en avant, moi j'aimerais bien mettre le touring car en avant. Donc voilà, ce sera la grosse série autre sur un championnat FIA, il n'y en aura pas d'autre, il n'y aura pas de WRC ni autre chose de mon côté. Question de Théo Goujon, salut Maxou, si tu devais avoir la même carrière qu'un pilote qui existe, tu choisirais laquelle ? On va y arriver, c'est pas toujours simple de traduire. J'y ai un peu réfléchi quand j'ai lu la question et c'est vrai que j'ai énormément de respect pour un monsieur qui s'appelle Steve Sopper qui est un pilote britannique qui a fait les belles années de BMW en sport automobile, pas que évidemment, mais qui a dû l'arrêter suite à des problèmes de dos, il a terminé à l'époque au début des années 2000 chez Peugeot en BTCC, mais c'est un monsieur qui a roulé avec tout, il a fait du proto au Mans avec BMW, il a fait du touring car, il a roulé avec les plus belles voitures de la marque allemande et pas que, il a fait de la monoplace aussi, donc très peu mais il en a fait un petit peu aussi, donc je trouve que c'est un monsieur qui a vécu des années une carrière formidable avec des magnifiques voitures dans une période que j'adore, il n'y a pas forcément de Formule 1 mais il y a beaucoup de modèles que j'appréciais, donc vraiment, si je devais retenir une carrière à revivre, franchement, si on me donnait l'opportunité de me réincarner, ce serait vraiment chez lui parce que franchement, c'était juste incroyable, il a vécu une période magnifique, voilà. Alors, autre question d'Evan H30, salut Maxou, quelle est ta voiture préférée en catégorie GT3 ou en WTCC ? Alors, je suppose que tu veux dire WTCR puisque WTCC n'existe plus, si c'était le WTCC, c'était la Volvo du Polestar Racing, c'est la seule qui ressemblait à quelque chose pour moi. Dans les années, vraiment, les belles années du WTCC, je dirais l'Alfa Romeo qui était tout simplement absolument magnifique avec Farfus, Giovanni Hardy et Tavano. En GT3, c'est la Lamborghini Huracan qui, pour moi, a un son et une gueule absolument sensationnel, désolé pour le terme, mais vraiment, c'est vraiment ce que je retiens de cette catégorie. Pour moi, c'est vraiment la Huracan qui sort du lot par rapport aux Audi au BM et aux autres. Toujours Evan qui nous pose cette question. Quel est mon circuit préféré ? Ça reste Sparfus Encorchon, évidemment. Et là, Norchlife. Question de Louison Mea. Tout d'abord, bonjour Maxou, je voulais te demander tu penses que du comportement de Nicole Cunberg il y a aussi un animal de compagnie. Oui, alors, les questions datent un peu de la vidéo. Mais oui, écoutez, il essaie de se défendre et parfois, c'est un peu âpre. C'est le cas de Macbucel. On a la FIA qui choisit qui elle veut sanctionner, donc ça, c'est son problème. Et alors, transition Michel Drucker. As-tu un animal de compagnie ? Oui, j'ai un chat qui a deux ans, un petit roux, je vous mettrai une photo si ça vous intéresse puisque j'avais dit que je répondais aux questions un peu plus personnelles. Question d'Alim Winbox. Aimes-tu le circuit d'Istanbul de Formule 1 ? J'aime pas forcément le circuit, j'aime juste le virage 8 qui est mythique. Merci Monsieur Ticke pour ça. Penses-tu que Fernando Alonso va gagner les 500 matchs d'Itianapolis et que penses-tu d'un éventuel retour en F1 en 2020 ? Le retour en F1, est-ce qu'il va gagner les 500 matchs ? Je ne sais pas, mais une saison complète ça pourrait être vachement intéressant pour Ferland. Enzo Fortunato. Bonjour Maxou, j'ai deux questions. Qu'est-ce qu'il est de l'avenir de Stoffel en F1 après des performances difficiles et surtout le jeu de chaise musical suite au rachat de Force India ? Peut-il repos dire autre part ? Actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, on parle de lui en Formule 1, on parle de lui en Formule 1 nippone donc vraiment, je ne sais pas trop où il va aller. Moi, je l'attendais peut-être même en endurance à la limite du côté J'aurais adoré qu'il aille en Indycar du coup avec M. De Ferrand, ça aurait pu être très sympa qu'il suive papa, enfin beau papa pardon, mais non, donc pour l'instant ce sera de la Formule E, je suis un petit peu déçu, triste mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, donc voilà. Tabou en début d'année, le halo est-il désormais entièrement entré dans le monde des monoplaces ou est-ce toujours autant horrible ? Évidemment, depuis l'accident de notre cher collègue Charles Leclerc en Formule 1, tout le monde a fait c'est génial, on l'aurait tué, ça aurait été dommage parce que c'est le futur de la F1, oui le halo est justifié, il a toujours été, protéger les pilotes est une chose, l'excédent par contre en est une autre, on voit que maintenant Ferrari arrive à mettre des rétroviseurs sur la partie du halo, donc ouais, c'est bien de voir que ça avance pas mal à ce niveau-là au niveau de la sécurité, après j'aurais préféré le shield niveau esthétique, ça aurait rappelé les vieilles voitures, notamment les vieilles Renault Turbo, mais bon, on va voir ce que donnera le halo, pour moi il est pleinement justifié. Question de Game Cycling, les trois saisons de F1 qui t'ont le plus marqué, ton pilote détesté de tous les temps en F1, et quel F1 est le meilleur V8 et V10 en termes de bruit et où tu prends un pifou à l'entendre ? Alors, sincèrement, au niveau des moteurs pour le V10 Renault, il est pour moi le meilleur son de l'époque des V10, le vrai V10 Renault des années 90, les saisons qui m'ont marqué, je dirais 98, parce que j'avais 7-8 ans, c'était vraiment les premières saisons que j'ai regardées vraiment en comprenant comment ça se passait, que c'était toutes les deux semaines et à la télé, parce que les gens qui disent non mais à 4 ans, je regardais déjà Ayrton Senna, je faisais le temps autour, non, arrête tes conneries, une autre saison qui m'a marqué, c'est 2012, parce que c'est la dernière fois que je suis allé voir un Grand Prix de mes propres yeux, avec le départ de Pastor Maldonado, effectivement, et après une autre saison vraiment qui m'est marqué, peut-être, oui, peut-être 2012, vraiment, j'en ai pas vraiment d'autres qui m'ont vraiment marqué, parce que 2012, c'était la folie avec les vainqueurs différents et tout, et peut-être la saison 2016 qui était quand même assez passionnante dans le dernier duel entre Rosberg et Hamilton, voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est les deux que j'aurais retenus, trois, c'est toujours difficile à calculer. Ensuite, il y avait une autre question, c'était, ton pilote le plus détesté de tous les temps, enfin, je pense pas que j'ai de pilote que je déteste vraiment, si ce n'est un certain pilote qui a resigné pour un an et que je ne comprends toujours pas pourquoi il est toujours présent après tout ce qu'il a fait, mais bon, voilà, si on s'y retrouve, je ne citerai pas de nom, bien sûr. Eh bien, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on avait comme question, je crois que j'ai rien oublié, c'était très basique, très généraliste comme questionnaire pour cette fois, ce sera la dernière fois que je répondais aux questions des viewers et des abonnés, j'espère que j'aurai répondu à tout. Il y aura donc une playlist qui sera créée, qui est d'ailleurs déjà créée, je vais la mettre en description, qui reprend l'ensemble des vidéos FAQ que j'aurai fait sur cette chaîne, vous pouvez les regarder, je pense que tout est quasiment à jour, enfin, je n'ai pas beaucoup changé de choses depuis, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il y avait pas mal d'infos importantes, je ne sais pas comment vous allez réagir dans les commentaires, je suis un petit peu fébrile à l'idée de répondre à ça, mais j'aime bien sortir une vidéo que peut-être peu de gens vont voir et donner des informations importantes, comme ça on va voir qui sera au courant de tout ça. Donc non, je n'arrête pas, non, ça n'est pas terminé, mais je vais tenter de changer mon fusil d'épaule et de me renouveler moi-même pour ne pas devenir la caricature de ce que je fais depuis 4 ans parce que ce serait le plus dramatique et alléger mon temps de travail en termes de production pour tout simplement à côté, obtenir un vrai travail, d'ailleurs j'y vais aujourd'hui, continuer de chercher un vrai travail, parce que youtubeur ce n'est pas un vrai boulot, il y a des gens qui font 4 heures de sommeil par nuit, mais ce n'est pas un vrai métier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je vais continuer à vous partager ma passion d'une manière ou d'une autre, ça c'est certain, ça ne s'arrêtera pas. Rendez-vous donc très vite, rendez-vous également le 16 novembre pour les 4 ans de la chaîne, il y aura une petite vidéo spéciale qui sortira. En attendant, je vais reprendre la Formule 1, j'ai un Grand Prix d'Autriche sur le feu et ensuite, on enchaînera avec cette fameuse série WTCR. J'essaierai d'avoir une petite surprise d'ici la fin de l'année, il y aura peut-être une nuit des abonnés qui sera faite d'ici mi-novembre, on verra comment tout cela s'organise. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette mini-FAQ, finalement, ce n'était pas très long, ça a duré un petit peu quand même, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à toutes et à tous, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, bon amusement en piste quel que soit votre simu favorite. A la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501